Bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est excitant parce que je vais me diriger vers l'espagne enfin c'était pas du tout prévu mais voilà c'est comme ça que va la vie ces derniers temps et c'est très amusant on va aussi potentiellement passer à côté d'une source d'eau chaude qui se trouve dans les pyrénées alors c'est cool parce que c'est un truc qu'on faisait souvent aux états unis avec sev avec des vedettes sur le monde etc mais j'ai jamais pensé à le faire en europe apparemment il y en a six sept en france de source d'eau chaude et là je me dis c'est l'occasion de passer dans les pyrénées d'aller voir ce que c'est on quitte les petits villages auvergnien auvergne d'auvergne le bonheur de s'arrêter déposer la caméra et la récupérer en vrai c'est pas si dérangant que ça permet de vraiment admirer le paysage si je vais en espagne c'est pour plusieurs raisons de 1 parce que j'ai vraiment envie de tester la voiture dans des conditions méditerranéennes c'est à dire je sais pas entre 10 et 15 degrés et surtout qu'en espagne j'aurais le choix entre le froid et le chaud si je veux du froid j'ai qu'à aller en hauteur et voilà 3ème raison c'est parce que j'ai un problème mécanique qui craint un petit peu du coup j'ai un contact à madrid qui s'occupe que de mercedes qui fait que ça et donc on va prendre la direction de madrid pour espérer qu'il est la place ce sont les pyrénées devant moi déjà trop facile il y a une heure on était à 16 degrés c'était incroyable j'avais l'impression d'être en été là on est de retour à 2 degrés je suis arrivé sur place comme je m'en doutais un petit peu on est dimanche soir je savais qu'il y allait beaucoup de monde mais du coup je vais me garder le petit bonheur d'y aller pour demain matin très tôt je vais manger je vais aller dormir je vais me reposer parce que la mine de rien j'ai quand même beaucoup roulé mon avis toutes les voitures là elles vont partir parce que à part je vais avoir un van là qui peut rester tout le reste je pense pas qu'ils ont prévu de dormir dedans ce soir je vais rien manger d'extraordinaire je vais juste prendre les restes d'hier rajouter un petit peu pour les faire réchauffer et ça fera le travail ah les couleurs par contre à la montagne là le petit coucher de soleil ça fait toujours plaisir c'est marrant parce que j'ai une certaine satisfaction à me retrouver dans des endroits comme ça où je me dis ben là avec oscar on serait bien cosy à l'intérieur mais je sais pas pourquoi mais ça me met le sourire de me dire que je sors de ma zone de confort tout doucement c'est pas énorme mais je veux dire là tu vois je suis au milieu des parkings au milieu des gens au milieu de c'est pas le meilleur spot mais par contre c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire et en vrai c'est tellement cool de sentir que j'apprends des choses que j'essaye des nouvelles que j'essaye des nouveaux trucs et ça ça c'est pas ça me ça me fait plaisir pour être 100% honnête je suis hyper content d'aller demain dans la source d'eau chaude mais j'avoue que ce problème mécanique ça me ça m'occupe l'esprit parce que j'ai fait 500 kg être aujourd'hui j'avais un léger problème et là le problème c'est vraiment aggravé joyeux matin il est 7h du mat' vient de me révéler en vrai c'est cool parce qu'il fait encore noir et ce qui est impressionnant c'est qu'il y a encore pas mal de voitures sur le sur le parking et du coup je comprends pas trop soit les gens ils dorment là bas ben chaud merci de respecter les lieux 10 minutes voilà ok prouvé voilà leur source d'eau chaude et normalement plus bas on devrait avoir des petites bassines qui mettent dedans j'ai trouvé une petite piscine à notre sol j'ai regardé le lever de soleil c'est l'heure d'une petite dèv' j'ai que ça mais ça suffira la terre ce qui est fou c'est de dire qu'avec ça on nous a passé 10 fois à côté de cet endroit de 10 fois et que jamais on se posait la question de il pourrait potentiellement y avoir des sources d'eau apparemment l'eau elle arrive en haut à 70 degrés septembre si t'as envie de découvrir cet endroit je vais mettre ce spot sur mobster c'est une carte qu'on update avec tous les spots qu'on découvre et cette carte tu peux la trouver sur patreon c'est notre plateforme de financement participatif donc va dans la description tu auras toutes les infos c'est ici que l'eau sort et puis ça coule vers le bas en étant ça n'est pas coulé vers le haut la source est juste là et de retour à la maison tu veux voir une nouvelle nouvelle est juste là le problème c'est vraiment empiré là le radiateur est en train de se faire bouffer là parce que ça vient taper contre la poulie et puis ici là je vais te montrer le jeu tu vas pas rigoler ouais bon on voit rien mais il y a du jeu dans tous les sens c'est vraiment pas cool maintenant il me reste trois options première option aller au premier garage que je vois essayer de demander s'ils peuvent essayer d'enlever le radiateur ouvrir la poulie et espérer que ce soit juste desserré s'ils veulent pas je dois aller à un magasin de bricolage acheter des outils le formule même troisième option à l'est madrid au garage aller en pas les doigts le bruit que ça fait bon le gars était super sympa il a gardé le problème dedans mais du coup il a appelé un de ses collègues dans le coin un autre garage et le garage veut bien travailler sur la voiture donc je suis content garage numéro 2 c'est bon ils ont commandé les pièces pas toutes malheureusement alors que je refasse un arrêt plus tard mais ça va me permettre de continuer la route pour pas mal de kilomètres demain ils m'appellent dès qu'ils ont les pièces ça va être mon parking pour la journée t'as vu comme ça fait du bruit c'est jamais bon le truc positif c'est qu'apparemment il y a des sources d'eau chaude juste là ça j'adore ça 15 euros pour aller dans ce genre de bain en vrai c'est pas cher c'est juste que vu l'expérience que j'ai juste maintenant c'est quand même un peu difficile salut toi t'es pas trop mignon pour être honnête ça m'est jamais arrivé dans toutes mes aventures précédentes mais là il faisait moins 3 degrés dehors j'avais plus de batterie parce que j'ai travaillé toute la journée avec l'ordinateur du coup j'allais pas avoir de couverture chauffante pendant la nuit donc j'ai décidé d'aller me rapatrier dans un hôtel j'ai pris le seul hôtel du coin et le gros avantage c'est que j'ai vu sur Jeanne bon en vrai ça fait du bien parce que j'ai pu travailler sur la vidéo j'ai pu prendre ma douche j'ai pu remettre plein de choses en ordre et heureusement aujourd'hui je viens d'avoir un appel du garage ils viennent de m'annoncer qu'ils peuvent prendre la voiture à 14h et la réparer en vrai c'était sympa et nous sommes de retour quand tu repars à pied d'un garage c'est jamais bon signe bon pour faire simple en gros hier ils pensaient que c'était la pompe à eau je leur avais montré que c'était pas la pompe à eau parce que j'avais acheté en ligne le pdf de l'éclaté du moteur j'ai dit non c'est un simple support qui tient cette poulie qui est pétée et puis après il a quand même dit que c'est la pompe à eau donc ils ont commandé la pompe à eau et aujourd'hui ils ont démonté ils se sont rendu compte que c'était pas la pompe à eau alors je fais pas le malin ils ont déjà eu la gentillesse de me prendre donc je suis déjà très très content c'est juste que parfois quand on a une idée en tête c'est difficile d'être sûr de soi alors que c'est pas notre métier donc moi je suis pas mécanicien je m'y connais un petit peu et du coup je n'ose pas m'imposer forcément je n'ose pas m'imposer devant un gars qui fait ça depuis des années et parfois je me dis que je devrais du coup rebelote hôtel, attente et la pièce arrive demain normalement il y a du négatif il y a du positif à être bloqué en vrai là je bosse et je profite je suis de retour j'espère sincèrement qu'aujourd'hui ça va être la bonne je viens d'entendre ma voiture démarrer c'est pour le signe s'il vous plaît c'est ma voiture que j'entends elle roule enfin non elle démarre et ça c'est le ventilateur qui s'ouvre elle tourne bien plus de bruit ça devrait aller il y a quelques trucs que je peux retirer de cette expérience je suis content d'avoir un véhicule où on peut trouver les pièces je suis content d'avoir un véhicule où on va dire que les gens sont pas vraiment impressionnés de travailler dessus c'est des moteurs assez communs assez faciles où il y a de l'espace je suis enfin en Espagne ça va oublier que j'avais défoncé mon jerrycane qui gardait l'eau moi pas du coup je vis toujours avec ces bouteilles de cristalline Tu vois ça s'est cassé ça Au moins je ne rachète pas Mais là je survis avec deux bouteilles d'un litre et demi C'est pas énorme Mais ça fait l'affaire J'adore l'Espagne pour ça Plein de sources d'eau partout Libre service Ça c'est cool Je vais m'arrêter un autre spot Puis j'ai vu cette petite route Et je me suis dit tiens Ça a l'air marrant Je ne sais pas si je vais dormir ici Mais en tout cas Le paysage est assez beau Pour sortir El Dronito Ah bah on envoie des choses avec le brouillard C'est super Je ne sais pas où je suis Et c'est assez cool comme sensation Je ne sais pas dans quoi je viens de réveiller Je sais juste que là pour l'instant Je suis dans du brouillard à mon avis Comme tu peux le voir Et on va se mettre à cuisiner Il est 19h J'ai encore pas mal roulé Donc là je suis Juste je me suis mis au bord d'un chemin Et voilà Et voilà Je suis en plus oublié de faire la vaisselle Eh ben Grigouze C'est pas la forme Et voilà Si on va se mettre à cuisiner Il est un peu orné Un peu Il est un peu Il est un peu On va se mettre à cuisiner bah normalement je mettrais du basilic mais j'en ai pas et fait avec ce qu'on a encore un little bit of salt pâte tomate mozzarella basilic transformé en persil burrata à la truffe s'il vous plaît faut savoir se faire plaisir en camping j'ai fait exprès de cuirer les pâtes genre vraiment al dente waouh un max de sel max de poivre là c'est bon je suis en italie presque c'est assez fou parce qu'il ya vraiment zéro vent rien je pense que ça me sauve il doit faire un degré mais tout va bien on se voit demain matin pour admirer la vue et ce soir j'ai décidé d'innover je dors avec le pare brise pas protégé parce que oui il fait zéro degré mais c'est bien assez chaud et surtout je suis chaud à voir la vue dès le matin bonne nuit bon pour un réveil ensoleillé c'est raté malheureusement pourtant je suis sûr qu'il ya du potentiel mais là je pense que je suis juste trop dans les nuages et en plus j'ai rien à manger rien c'est la fin de la vidéo on va se quitter ici c'était pas prévu cette vidéo mais les pannes c'est jamais prévu donc c'est la vie c'est la réalité du road trip et comme d'hab je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo ciao